Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, on va voir comment je peux, par exemple, dans certains cas, obliger certains de mes collaborateurs de devoir écrire soit tout en majuscule, soit tout en minuscule, soit au format non propre, et comme ça, donc, de respecter ce qu'on appelle la casse. Alors, pour cela, j'ai fait un petit tableau, et vous voyez que j'ai une colonne où je souhaite écrire que des mots en majuscule, une deuxième colonne en B, où tout devra être en minuscule, et enfin une troisième colonne en C, où tout doit être au format non propre. Si je ne fais rien, bien sûr, n'importe qui peut écrire ici, je veux des majuscules, mais je peux écrire en minuscules. Là où je veux des minuscules, n'importe qui peut écrire en majuscule, et le format non propre, alors le format non propre, c'est comme j'ai écrit ici, en haut, le nom non propre, c'est que la première lettre de chaque mot est en majuscule. Le N de non en majuscule, le reste en minuscule. Le P de propre en majuscule, et le reste en minuscule. Donc, si j'ai envie, je peux très bien écrire en minuscule, et après en majuscule, et ça ne gêne personne. Donc, moi, je souhaite empêcher cela, et éventuellement, on verra comment je peux mettre un message d'avertissement si les personnes font l'erreur. Pour réaliser cela, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes les cellules que je souhaite qu'elles soient en majuscule. Ensuite, je me rends ici en haut, j'étais dans Accueil, et je vais chercher l'onglet Données. Quand j'ai trouvé l'onglet Données, je clique dessus, et dans le ruban, je vais chercher Validation de Données, qui se trouve dans le groupe Outils de Données, et on voit ici Validation de Données, et on voit l'icône de la Validation de Données. Je clique dessus, et j'ai une fenêtre qui apparaît. Comme vous pouvez le voir, dans la fenêtre Validation de Données, dans Options, c'est marqué Autoriser, et on voit que c'est marqué Autoriser tout. Je vais cliquer dessus, et je vais utiliser un format personnalisé avec une fonction. On voit que je dois rentrer une formule, et je vais mettre égal pour passer en mode Calcul, et je vais utiliser une fonction d'Excel qui s'appelle Exact. Si jamais vous avez besoin d'avoir plus de précision sur la fonction Exact, je vous propose d'aller visualiser ma vidéo sur cette fonction. Ici, je vais commencer par écrire Exact. Je mets une parenthèse, et je vais dire, est-ce que A2 est exactement comme majuscule, puisque je vais en majuscule, je mets la parenthèse, 2 à 2, et je ferme deux fois la parenthèse. Je peux mettre un message de saisie, Informations, en titre, et en message de saisie, mot en majuscule. Je fais OK, et on regarde. Si j'écris, comme tout à l'heure, mais A en minuscule, quand j'appuie sur Entrée, vous voyez que j'ai un message d'erreur. La personne peut réessayer, annuler ou add. Si par contre, la personne écrit tout en majuscule, il n'y a aucun souci. On va faire la même chose avec minuscule. Je sélectionne ma colonne, je retourne toujours dans Validation de données, qui est toujours dans l'onglet Données. Je retourne dans l'onglet Options. Autoriser, je refais comme tout à l'heure, je clique sur la flèche, et je vais aller chercher Personnaliser. Et maintenant, je vais personnaliser mon format grâce à une formule. Je me mets dans la barre Formule, je mets Égal, j'écris comme tout à l'heure, Exact. J'ouvre la parenthèse, et je vais comparer si le mot en B2 est exactement, et j'écris minuscule pour la fonction minuscule, j'ouvre la parenthèse, B2, et je ferme deux fois la parenthèse. Donc, il va comparer si le mot en B2 est exactement comme le mot en B2, mais en minuscule. Là aussi, je vais pouvoir saisir toujours un ménage, un titre, obligatoirement, et je mets Information, par exemple, et un message de saisie, saisir en minuscule. Si je souhaite, bien sûr, je peux aussi personnaliser le message d'alerte en mettant un titre, qui est obligatoire, et un message d'erreur. je fais OK pour valider, je vais essayer, donc on voit bien le message ici, d'information que j'ai saisi tout à l'heure, je saisis tout en majuscule, je fais entrer, et vous voyez que j'ai mon message personnalisé qui apparaît. si je tape maintenant en minuscule, il n'y a aucun souci. Enfin, pour notre dernier cas, nom propre, je refais toujours pareil, je reselectionne les données de ma colonne que je souhaite qu'ils soient au format nom propre, toujours dans l'onglet données, je vais aller cliquer sur validation de données, je retourne dans options, on est toujours dans autoriser tout, je clique sur la flèche, je fais toujours personnaliser, et pour personnaliser mon format, je vais utiliser une formule, donc je clique dans la barre de formule, je mets égal, j'utilise la fonction exact, j'ouvre la parenthèse, j'écris ici, pardon, je vais cliquer dans C2, point, virgule, et je vais utiliser la fonction nom propre, j'ouvre la parenthèse, je clique sur C2, et je ferme deux fois la parenthèse, voilà, donc là aussi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais comparer si c'est exactement les mêmes choses dans la cellule C2, et la cellule C2, mais au format nom propre, je peux toujours saisir ici, un message d'information, saisir au format nom propre, pardon, voilà, je valide avec la touche OK, ou sinon je peux personnaliser mon message d'erreur, voilà, et je valide. On voit bien, quand je suis dans la cellule, la petite cellule, donc la petite fenêtre, informations, maintenant je fais comme tout à l'heure, j'écris en minuscules, j'écris tout en majuscules, je valide, vous voyez que j'ai mon message d'erreur qui apparaît. Par contre, si je fais bien au bon format, aucun souci. Donc nous avons utilisé trois fonctions, on a déjà ici, on voit, pour mettre tout en majuscules, obliger la personne, j'ai utilisé la fonction exact qui me permet de comparer deux cellules et voir s'ils sont au même format, et ici j'ai comparé A2 avec un format en majuscule. Pour minuscules, j'ai toujours utilisé la fonction exact qui me sert toujours à comparer et entre la cellule B2 et la cellule B2 mais au format minuscule. Et si je souhaite un nom propre, donc avec les premières lettres de chaque mot en majuscule, j'ai utilisé toujours donc on voit ici la fonction exact qui me permet toujours de comparer du texte entre le texte au format C2 et le texte au format C2 mais au format non propre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous remercie